Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes de Mme Boyau de Cholet deux hommes peuvent le faire adressez-vous ailleurs moi je ne ferai pas, je refuse de faire ça devant mon bureau nous ne mangeons pas de ce par là c'est ce qu'on dit d'ailleurs une femme et un homme peuvent le faire mais deux femmes ne peuvent pas le faire, qu'est-ce que c'est un enfant, tu as déjà fait un enfant avec un homme toi, deux hommes peuvent le faire, un homme et une femme peuvent le faire, deux femmes ne peuvent pas le faire, se marier, est-ce que Méni Grégoire pourrait répondre, est-ce qu'il s'agirait par hasard d'une tennis en pension, non, non, c'est une profession c'est lié à l'exercice d'une profession c'est lié à l'exercice, oui, c'est intéressant ça est-ce que c'est, enfin il y en a un qui exerce une profession et l'autre n'est pas c'est un mec l'autre est un joueur non, l'autre à ce moment là n'est pas dans l'exercice de sa profession quoi, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'exercice de sa profession quand l'autre lui fait quelque chose oui ah est-ce que c'est un numéro de main à main ? non, non ça se fait dans la rue ? ah non, jamais chez soi ? un appartement ? non, pas chez soi, il y a un local pour ça deux femmes ne peuvent pas le faire un homme et une femme et deux hommes est-ce qu'il s'agit d'instruction d'éducation ? deux hommes deux hommes peuvent le faire, un homme et une femme peuvent le faire et pas deux femmes et pas deux femmes, pharmacien ? par exemple on peut avoir Jojo et Mimille ou Sonia et Polo mais pas Nenette et Titine c'est ça c'est religieux non ? ah pédicure chinoise ça a trait à la religion catholique ? oui Bodo ? la confession ? oui très bonne réponse de monsieur Dutour eh oui c'est effectivement la confession parce que un homme peut confesser un autre homme eh oui mais tu l'as dit beaucoup un homme peut confesser une femme mais une femme n'a pas le droit de confesser une femme eh non ni même un homme ni même un homme bénissez moi ma soeur parce que j'ai péché parce que j'ai péché pas possible ça possible et c'est bien comme ça si vous voulez m'en avion de monsieur Verlet de Montsambarreul dans le Nord pour quelle raison le tableau de Fantin Latour intitulé Le coin de table a-t-il une grande importance pour les connaisseurs ? parce que c'est tous les poètes et écrivains de cette époque-là c'est vrai il y a Rimbaud il y a... alors exactement parce qu'il y a Rimbaud le seul portrait de Rimbaud et c'est le seul portrait de Rimbaud très bonne réponse de Jean-Duc pour reconnaître monsieur Yann que ça c'est de la culture non non il y a d'autres portraits d'Arthur Rimbaud mais postérieurs à la rue de Rimbaud si on peut dire je ne fais pas du tout allusion à sa liaison avec le jeune Verlaine un couple très unique ah oui petite scène de ménage en guerre de Bruxelles oui mais enfin un petit coup de pistolet un petit coup de pistolet mais enfin tout ça n'est pas grave petite flinguette petite flinguette querelle d'amour querelle d'amour je les vois tous les deux ça dans la main tu l'aimes ton gros Verlaine ? oui mon Rimbaud de M. Marandon de Grande-Sainte dans le Nord Grande-Sainte, la ville natale de Daniel Gilbert ah tiens c'est vrai que vous l'avez connu comment il s'y l'a connu, vous rigolez comment, c'est moi qui l'ai amené le nombre de coups de pied que je prends dans la rue à cause de ça mais tu l'as trouvé où ? par hasard elle est née oui mais alors c'est pas une excuse pas une excuse, monsieur, c'est une protection vous voulez dire à la chamalière ? oui, à la chamalière, à sa maison il y a un petit musée ? oui, bien sûr elle est née dans une grotte elle n'est pas née dans une grotte elle a apparu oui, elle est née tout court si j'ose dire ah oui elle a tout pour bler c'est qu'elle était venue en quart de l'abri le petit Giscard avait 12 ans lorsque, allant se promener dans la campagne avec des paysans, ce qui prouve qu'il était resté simple se réfugia dans une grotte et Daniel Gilbert a apparu une belle histoire ça s'est passé comme ça alors la question monsieur Martin, vous ne me lancerez pas pardon vous ne me lancerez pas sur Daniel Gilbert ? non, non, non vous ne me ferez pas ma carrière si vous voulez non, non, j'aime autant pas parce que non, 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 laissez-moi me débrouiller tout ça je ne prendrais jusque 20% alors cette question qui vient de Grande Sainte la voici oui, de Grande Sainte à quoi vous font penser les noms suivants ? Bigot de Préameneux 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 ? oui, ça fait il a répondu bravo, pof, hop, au revoir et Tranchet alors à quoi ça vous fait penser ? alors Bigot de Préameneux la rue Tranchet, moi ça me fait penser ça me fait penser ah la rue Tranchet le début de la rue Tranchet avec toutes ces jacques qui attendent l'autobus la rue Tranchet la gentillesse de ces femmes qui vont jusqu'à vous aborder pour vous demander si le cas est chiant vous n'auriez pas besoin de quelque chose la gentillesse spontanée des parisiennes je vous demande pardon monsieur je vous vois seul pourrais-je le cas est chiant vous procurez ah la rue Tranchet est-ce que c'était pas des gens qui ont fait le code civil avec Napoléon ? si, ce sont des rédacteurs du code civil bonne réponse de monsieur Ducour et en fait ils étaient quatre il y avait Bigot de Préameneux Tranchet, Portalis et Cambon non je suis désolé il y a Michet c'est même un des rédacteurs les plus célèbres ah oui alors nous avons donc Bigot de Préameneux T'agréable t'allais être agréable de s'appeler Bigot de Préameneux Bigot de Préameneux au tableau Portalis et puis le dernier qui était Malville celui-là je le connaissais voilà, toujours une petite faille Malville oui François de M. Burg de Saint-Maurice dans le Barin que fait-on avec l'eau du Jourdain en Grande-Bretagne ? du thé du thé avec l'eau du Jourdain on fait une trempette les anglais importent des bonbonnes d'eau du Jourdain du Jourdain pour les barmizvahs pour les barmizvahs non ? pour le baptême ? eh bien oui pour les baptêmes évidemment oui la barmizvahs je vous ai dit non 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 je vais vous arrêter mon cher confrère la barmizvah n'est pas le baptême c'est la première communion et là je crois que c'est pas le même ride ah ça vous la coupe ça donc ils prennent l'eau du Jourdain et ils baptisent les enfants avec cette eau qui est chargée qui est qui ? les anglicans ? eh bien non ils baptisent les anglais les anglais sont baptisés à l'eau du Jourdain on baptise pas les anglais on baptise les anglicans les anglicans sont baptisés à l'eau du Jourdain oui ah bon oui tiens c'est curieux c'est quelque chose bizarre alors non je ne sais pas mais ça me paraît probable ouais je pourrais baptiser le whisky mais ils le boivent sec là c'est pour ça que l'eau du Jourdain est symbolique elle est chargée d'histoire et de signification très très exactement parce que c'est dans cette eau même que Saint Jean-Baptiste que vous avez connu d'ailleurs il a fait l'émission ici les grosses têtes il avait une très grosse tête Jean-Baptiste moins grosse que Mozart Philippe Bouvard on vous a coupé la parole je suis absolument désolé autant que vous ne couperez que ça vous écoutez RTL Philippe Bouvard sur RTL 4h, 4h30 les grosses têtes dans la nuit des temps de M. Vasseur de Nantes de quelle façon le compositeur Dvorak qui vous le savez sans doute on a que sur top on se dit Dvorak ça se dit Dvorak enfin si vous voulez l'appeler Dvorak qu'on oublie le J ça dépend des stations voyez-vous sur les périphériques c'est Dvorak mais sur les périphériques on écoute un peu Dvorak ouais c'est un choc chouette et tout attendez ce que ça veut Dvorak voilà là vous prononcez bien même à une certaine époque il y avait Oda Dio Mami O de quelle façon ce compositeur qui Dvorak non Dvorak enfin prononcez le on l'appelle Marcel Anton Anton il s'appelait Anton Anton Franchement ça se dit Antoine non il avait deux brenons d'ailleurs il s'appelait Lionel Lionel Anton il est venu batteur d'ailleurs c'est vrai Lionel Anton Dvorak on doit la création de la symphonie du nouveau monde la symphonie du nouveau monde très bonne réponse monsieur Jacques Martin alors maintenant que vous connaissez la réponse je vais vous donner la question avec des airs du folklore à Merlock notre ami Anton a composé cette symphonie du nouveau monde les amis Pierre Belmar ou mes clous mes chers amis bonsoir vous êtes heureux dans vos foyers mais quelque part à Oudan le Tiche une femme pleure vous pouvez faire quelque chose pour elle mais auparavant un peu de musique peut-être pourrais-je poser la question la réponse est quand même venue il y a plusieurs minutes on lui voit cette très jolie mélodie bien sûr c'est lui qui a fait quand j'étais chez mon père apprenti pasturio troupeau troupeau je n'en avais guère troupeau troupeau je n'en avais guère ah c'était pas un imbécile alors la question la voici oh la question n'a aucun je crois que les gens reviennent ici c'est moi on n'est pas là pour boycotter une émission qui a une grande écoute on est venu là pour parler les questions ça va toi ta soeur oui très bien M. Beauvard vous ralentissez le rythme laissez-les entre eux laissez-les se démerder viens là à côté de l'homme je ne sais pas depuis des années ça fait des années que je ne te vois pas parce que la vie il ne nous sait pas je suis commis de restaurant c'est de manger alors la question la question c'était comment le compositeur qui était d'origine polonaise mais installé aux Etats-Unis avait-il donné de ses nouvelles à ses compatriotes en écrivant la symphonie en écrivant la symphonie du nouveau monde dont les paroles sont chacun le sait ici ça va très bien j'ai loué une maison j'habite au deuxième étage d'envoyer moi des colis c'est une longue lettre de madame Roder de Paris dans le 9ème pourquoi l'agacan n'épouse-t-il jamais une ismaélienne mais une étrangère qui se convertit peut-être que les ismaéliennes il faut se les farter c'est sans gain presque parce qu'il est le représentant de Dieu l'agacan et que Dieu n'épouse pas un de ses sujets ça va plus loin que ça mais c'est intéressant pour qu'il n'y ait pas un mortel qui puisse dire qu'il a du sang royal pour qu'il n'y ait pas un ismaélien qui puisse dire du Dieu mon beau frère non mais c'est pas mal c'est pas mal il est très haut très loin très inaccessible alors c'est pas seulement un Dieu parce que personne n'a son rang pour pouvoir le toucher personne n'a le droit tout le monde le toucher non c'est pas ça il est descendant direct du prophète oui oui non mais ça il est de très bonne famille oui une excellente famille oui oui mais vis-à-vis des ismaéliens il occupe pour ne pas faire de jaloux dans les familles pour ne pas faire de jaloux plus d'aucune autre non on dit ciel mon mari mais pas Dieu mon genre non voilà exactement il faut savoir ce que sont les ismaéliens pour l'Aga-Camp ses fils ses enfants ses enfants ses enfants on ne peut pas épouser la mère de ses enfants on ne peut pas épouser ses enfants parce qu'on serait incestueux voilà ça c'est fait moi j'ai connu madame Phèdre le 125 chemin de la liberté vous faites un passé comme disait Pierre Dac ah il ne peut pas épouser ses petits ben oui donc il les épouse à l'extérieur de la famille et à ce moment-là il est plutôt du côté du Châtelet ou du Fali-Bergère Fali-Bergère voilà bonne réponse collégiale comme vous le dites vous écoutez RTL Gustave Eiffel détermina-t-il la hauteur de ce tour ? je le sais je le sais il avait acheté une maison et il voulait voir la tour Eiffel de sa fenêtre alors et où était cette maison au Trocadero alors il s'est mis à la fenêtre et il a dit il devrait la voir il y avait des toits qui le gênaient évidemment donc un peu plus haut il y avait une cheminée qui l'embêtait un peu plus haut il y avait un arbre qui le gênait un peu plus haut et elle est arrivée à 300 mètres connement parce que finalement ça n'avait pas de raison d'être puis-je vous dire puis-je vous donner la solution en réalité la tour Eiffel avait été commandée par l'Office National de Métérologie il s'agissait de prendre la température de la capitale et il fallait un thermomètre d'une dimension exceptionnelle pour mesurer la température car si vous le regardez bien ça ressemble fortement à un thermomètre c'est un cadran solaire non ? est-ce que c'était pour faire quelque chose de plus haut que tout ce qui existait dans le monde non c'est pour l'exposition qu'il a construit la tour mais ça on sait pourquoi mais je veux dire comment a-t-il elle n'a pas toujours mesuré 300 mètres ils l'ont arrosée elle est sortie de terre moi j'ai quelques photos à la maison où l'on voit on la voit bourgeonner puis fleurir les quelques piliers tombent d'autres repousses et puis elle monte elle monte puis elle n'est pas finie en plus elle n'est pas finie c'est seulement l'armature en ferraille il faudrait construire la tour maintenant c'est vrai ça il n'y a pas de revêtement non c'était pour voir jusqu'à une certaine distance non non pour être un tout petit peu plus haut que le monument du trocadère non non il y a plus qu'un symbole il y a une espèce de minutie dans le calcul de c'est très ingénieux c'est très ingénieux c'est un rapport mathématique entre c'est des paraboles non c'est pas mais non il y a 100 mètres par pilier il y en a 4 alors 4 fois 100 mètres 300 300 mètres parce que je crois que c'était l'endroit le plus le sommet le point culminant de la capitale non vous êtes sûr de cela donc le sacré cœur non c'est un rapport avec Paris non oui parce que Paris est à 300 mètres d'altitude non au-dessus du niveau de la baie c'est pour qu'on le voit de quelque part d'un certain point il te répondra même pas non il répond pas regarde là il fait son courrier il fait son courrier non cher Jojo oh non vous voulez un timbre c'est ta petite carte c'est quelque chose ah quand il boude il faut se le faire j'ai rien dit il ne sait pas parler de bonheur rien du tout il ne répondra plus alors c'est terminé c'est curieux ça c'est un nombre d'or ça c'est un truc comme ça c'est un nombre d'or ah mais il n'est pas arrivé à ce nombre par hasard il a calculé c'était pas 299 c'était pas 301 parce que la droite élevée pour qu'un corps tienne en équilibre il faut que la droite élevée au milieu de ce corps tombe à l'intérieur du polygone d'afflux et bien cette précision coûte 500 francs à la station et vaut tout de suite à monsieur Richebourg d'Orly vos applaudissements car pour arriver à ces 300 mètres Gustave Eiffel qui était vraiment un homme génial n'exagérons pas et dont les projets futuristes tenaient parfaitement compte des vestiges du passé oui a additionné les monuments oui la hauteur des principaux monuments de Paris de l'époque c'est à dire qu'il a ajouté la hauteur de notre on ne peut pas additionner des choses différentes un cheval plus un hérisson ne donne pas trois fromages c'est vrai ça c'est un mauvais mathématicien il a additionné bonnet vous direz cela il n'est rien le plus la hauteur de notre dame la hauteur de l'opéra la hauteur de la tour saint-jacques la hauteur de l'arc de triomphe la hauteur de la colonne de juillet et la hauteur de l'obélisque ça faisait exactement 385 mètres il a ajouté le service et il a obtenu il a obtenu 300 mètres oui bravo 285 mètres 285 mètres non 285 mètres oui bravo on ne dit pas il a ajouté quoi alors il a du mal de la famille il était barjot complètement 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 si réel et enfin comment peut-on parler de ça si vous voulez bien le mot de la fin nous le laisserons à mademoiselle Tringletta de Tringletta c'est amusant ah oui qui a dit le verbe aimer est décidément le plus difficile à conjuguer de la langue française son passé n'est jamais simple son présent n'est qu'imparfait et son futur est toujours conditionnel oh la la Victor Hugo non Vosgelat 19ème 20ème 20ème en tout cas c'est drôlement bien cher camarade un romancier je m'en vais j'en ai échoué par répondre à des cochonneries comme ça un romancier il a fait des romans il a écrit pour le théâtre il a écrit pour le théâtre il a tout fait oui il était extrêmement doué il était peintre aussi peintre aussi Chacha qui crie ? Max Jacob non Boris Vian non c'est un écrivain du 20ème c'était Jean Cocteau bonne réponse de Monsieur Dutour et Monsieur Dutour occupe aujourd'hui le fauteuil de Jean Cocteau mais il l'a pas eu en ligne directe non il y a eu Monsieur Hrveff entre temps voilà c'est bien messieurs bravo bravo merci à la prochaine fois Philippe Bouvert officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous aider